Je rentre de voyage Comme vous l'avez peut-être suivi sur nos réseaux sociaux, je suis parti pendant 4 mois en Amérique du Sud donc c'est pour ça que notre dernière vidéo a été postée il y a plus de 6 mois Désolé, on n'a pas encore la notoriété d'Axolot ou Antoine Daniel mais on a déjà la régularité C'était prévu de longue date ce voyage et l'Amérique du Sud, moi ça m'a toujours fait rêver le paysage, la culture, la langue espagnole Je n'y allais pas spécialement uniquement pour voir des animaux mais j'ai quand même fait de belles observations et j'avais envie de vous les raconter dans cette vidéo Donc on va commencer par le pays où je suis arrivé, l'Argentine et là j'ai fait très fort puisque à peine 48 heures après avoir quitté l'Europe, j'ai arrivé en Patagonie La Patagonie, vous savez, c'est cette immense plaine désertique battue par les vents qui occupe quand même presque un tiers du pays et où on peut voir parmi les plus beaux spectacles de la nature Tenez par exemple, le premier jour, je suis parti visiter la réserve naturelle de Punta Tombo où on peut voir rien de moins que la plus grande colonie au monde de Manchot de Magellan Ils sont plus d'un million à avoir élu domicile ici et à avoir creusé leur nid à même le sol, sous un caillou ou un buisson, à proximité de l'océan On se balade sur des petits sentiers et des passerelles mais toujours à distance sans les déranger et on leur laisse priorité en cas de passage Quand j'y étais en octobre, la plupart des femelles venaient tout juste de pondre leurs oeufs donc il y avait toujours au moins un des deux membres du couple au nid pour surveiller parce que les goélands rôdent et ils ont tôt fait de profiter d'un instant d'inattention Quand ils ne sont pas tous les deux ensemble, c'est que l'autre membre du couple est parti chercher de la nourriture donc pêcher des poissons dans l'océan Alors ça a été une très belle balade déjà parce qu'ils sont très mignons quand même ces petits manchots et aussi parce que les paysages de la côte patagonienne sont extraordinaires avec l'océan au fond, les guanacos qui se baladent et les otaries Le level encore au-dessus, c'est la péninsule Valdez Valdez c'est une presqu'île classée au patrimoine mondial de l'UNESCO c'est une aire protégée et pour la petite histoire, j'avais découvert son existence sur le blog BD de Pénélope Bageux il y a très longtemps donc j'avais toujours eu envie d'y aller et m'y voilà La meilleure option sur Valdez, c'est de louer une voiture pour la journée et de partir à l'assaut de ses pistes, ses interminables lignes droites d'où on croise de part et d'autre les guanacos qui évoluent là, dans ce paysage de buissons et d'épines et au bout de la route, l'océan Atlantique ces immenses plages de sable gris où se prélassent les éléphants de mer Ils sont bien les éléphants de mer là, ils prennent le soleil ils sont étalés de toute leur masse ils se gratouillent, ils avancent péniblement comme des chenilles on voit les femelles qui s'occupent des petits mais le plus impressionnant c'est quand même les mâles ils sont 10 fois plus gros que les femelles ils font 3 tonnes donc le poids d'un éléphant d'Asie et même si j'ai pas assisté à des combats sanglants entre mâles comme il y a je les ai quand même trouvés très spectaculaires à Valdez on peut aussi voir des colonies d'otaries quelques manchots mais bien moins qu'à Punta Tumbo et puis d'autres animaux rigolos comme ces tatous qui trottinent comme si c'était des petits jouets à ressort après cette journée de balade on peut s'arrêter dans le seul village de la péninsule Puerto Pyramides et si vous y êtes de juin à décembre je vous invite fortement à rester un jour de plus et de faire une sortie bateau pour aller voir les stars du golf les baleines franches australes je précise de suite pour vous rassurer qu'il y a des règles strictes de non dérangement et les bateaux coupent le moteur dès qu'il y a une baleine en vue donc on les attend dans le silence en espérant qu'elles s'approchent ça arrive souvent parce que ce qu'on voit c'est des duos mère-enfant il n'y a pas de groupe chez ces baleines et les baleineaux découvrent la vie donc ils sont très curieux et ils peuvent s'approcher de très près après le bateau je suis parti en voiture sur une plage pas loin qui s'appelle Eldoradio d'où on m'avait dit il paraît qu'on peut voir aussi les baleines de là et je confirme on peut c'est même super impressionnant parce que là à marée haute elles sont à même pas 5 mètres du bord on a l'impression qu'on peut les toucher du doigt elles sortent la tête de l'eau et je crois vraiment qu'elles nous regardent qu'il y a une curiosité mutuelle entre les deux espèces que nous sommes si différentes et si semblables à la fois au fond moi j'avais jamais vu de baleine de ma vie c'était quelque chose que j'attendais avec impatience donc clairement ça a été une des plus belles journées de ma vie ça ça a été la première grosse étape j'ai à peine effleuré la Patagonie j'y reviendrai sûrement mais ensuite j'ai pris direction Cap-au-Nord changement de décor la jungle tropicale les chutes d'Iguassu vous en avez sûrement déjà entendu parler c'est une des merveilles du monde et c'est vrai qu'elles sont très spectaculaires ces chutes la force de l'eau le vacarme que ça fait les embruns les arcs en ciel et au milieu d'une forêt digne de Jurassic World alors on vient surtout se confronter aux chutes mais côté argentin comme brésilien elles sont incluses dans un parc national donc on peut croiser quelques animaux les grottés jus par exemple qui se promènent sur les pelouses plusieurs espèces d'oiseaux colorés dont les magnifiques toucan toko et vous verrez forcément les facétieux coatis qui sont des cousins des ratons laveurs et qui farfouillent un petit peu partout à la recherche de nourriture après ça je suis parti dans les esteros delibera c'est une région humide faite de lacs, de marécages, de prairies et de forêts inondables qui est en train de se transformer en destination éco-touristique depuis le village qui s'appelle Colonia Carlos Pellegrini on peut prendre une excursion en bateau pour aller sur le lac et observer les habitants des rives donc il y a là aussi beaucoup d'espèces d'oiseaux aquatiques on peut croiser les cerfs des marées avec leur superbe bois, leur belle ramure des caillements yacarés partout dans l'eau ou sur les rives dès qu'il y a un brin de soleil et surtout les stars du lieu sans conteste c'est les énormes capybaras c'est les plus gros rongeurs du monde et là-bas il y en a à foison on peut même les voir de très très près dans le parc national Ibera d'où on les approche pendant qu'ils sont en train de se balader, de brouter, de vaquer à leurs occupations de prélasser dans l'herbe ou dans une petite mare ils ont la belle vie, moi ça m'a donné l'envie d'être un capybar à perso et après ça je suis parti dans le nord-ouest argentin alors là rien à voir, c'est les Andes, c'est la montagne autre ambiance et le circuit classique pour les voyageurs ça consiste à arriver à la ville de Salta et de là louer une voiture pour plus ou moins une semaine et visiter les environs alors souvent sur des pistes complètement défoncées en très mauvais état mais les paysages sont vraiment extraordinaires je vous laisse en profiter un petit peu j'ai pas vu tant d'animaux que ça surtout des animaux d'élevage parce que la région est très rurale donc parfois la piste est bloquée par un troupeau de chèvres ou de moutons ou un mélange des deux donc il faut prendre son mal en patience et puis des lamas, évidemment des lamas partout sur les plateaux andins qui font évidemment partie du paysage et puis il faut aussi penser à tous ces animaux qui m'ont vu mais que moi j'ai pas vu par exemple, au milieu de ces rochers il faut avoir l'œil pour distinguer une petite viscache une cousine des chinchillas le plus bel endroit pour voir des animaux là-bas ça a été de monter à la Laguna de los Pozuelos c'est un lac salé d'altitude qui est classé monument naturel et là-haut, à 3600 mètres c'est le territoire idéal pour observer les Vigognes ces frêles cousines sauvages des lamas qui vivent à des altitudes record et dans des paysages là aussi extraordinaires Le lac en lui-même, qui est pas très profond et plutôt boueux est occupé par des colonies de flamands de trois espèces différentes on peut différencier les jeunes des adultes puisque les petits sont tout gris on les voit voler autour de nous avec d'autres oiseaux du secteur et c'est là aussi un superbe tableau Et enfin, après plus de dix jours passés dans les Andes j'ai finalement réussi à rencontrer les seigneurs des lieux les condors alors ils étaient deux ils étaient très haut dans le ciel ça a été assez bref mais ça fait plaisir quand même et c'est ainsi que fort de cette rencontre j'ai compris qu'il était temps pour moi de prendre le bus qui allait m'amener à la frontière passer en Bolivie et continuer l'aventure voilà, je vais arrêter cette vidéo au moment où je quitte l'Argentine j'espère que ça vous a fait un peu voyager avec moi et si le format vous intéresse on peut poursuivre le voyage j'ai vu d'autres animaux extraordinaires en Bolivie, au Pérou, au Chili, en Colombie l'Argentine c'est clairement une destination nature de premier plan moi j'y suis resté 35 jours c'est un pays tellement grand tellement étiré et tellement peu peuplé finalement qu'on y voit des écosystèmes très variés et encore préservés mais il faut savoir prendre le temps moi je ne vous recommande pas d'y aller si vous avez 10-15 jours ça serait un petit peu dommage voilà, sur ce, je vous remercie de votre attention n'hésitez pas si ça vous a plu à laisser vos avis et à partager sur les réseaux sociaux et moi je vous dis à très bientôt sur Antenzo Abonnez-vous !